bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo de présentation d'un nouveau produit voilà de la marque dmc alors ça fait déjà quelques jours que je devais faire la vidéo mais bon vous savez qu'avec les travaux et tout ce qui s'est passé j'ai pas eu le temps avant donc voilà je vais vous présenter un tout nouveau produit de la marque dmc c'est un nouveau fils qui est vraiment ils ont sorti de nouveaux produits voilà j'ai des fils et il ya un deuxième produit c'est une toile à broder en chanvre voilà donc c'est du 100% écolo écologiste mais bon là aujourd'hui je vous présente les fils alors j'ai reçu dans une petite boîte bien sûr bon il ya fifi un côté de moi vous devinez alors c'est de la mcd mc et c'est la marque éco vite à voilà donc alors vous êtes peut-être me voir un petit peu avec mes yeux mais c'est parce que j'ai des explications devant moi également comme c'est un tout nouveau produit j'ai des explications devant moi pour mieux vous vous expliquer vous renseigner donc c'est un produit qui respectueux de l'environnement voilà c'est un fil qui va avoir plusieurs utilisations vous allez pouvoir vous en servir pour la broderie traditionnelle pour la broderie pointe croix pour le punch needle pour celles qui en font et pourquoi pas et aussi pour faire un peu de raccomodage voilà et également pour faire des broderies sur des sens de la laine des voilà vous allez vous en servir pardon pour pas mal de choses alors par contre je vais vous les sortir et vous expliquer connaissez bien cette marque là ces deux boîtes donc voilà la boîte donc dmc éco vita non à d'or mais oui oh mais oui ma fifi je sais mais toi non désolé mais vous avez l'habitude maintenant donc voilà c'est dmc éco vita alors est ce qu'on me met une référence non c'est 100% laine organique voilà donc c'est 100% naturel il est il y a alors c'est un fil monobrin donc il n'est pas divisible par contre mais la grosseur du fil correspond à trois brins du fil mouliné voilà pour vous donner un ordre d'idée alors c'est du 100% laine mérino organique voilà ils ont une certification woolmark ce sont des teintes naturelles donc il n'y a aucun ingrédient chimique dans ces dans ces fils et vous avez en tout une gamme de 60 coloris voilà ce sont des échevettes de 16 mètres donc elles font le double des échevettes de du mouliné voilà excusez moi voilà alors comme je disais c'est des ce sont des fils qui sont teints naturellement donc on va y avoir du henné de la noix de la gode de la cochenille de la rhubarbe voilà il y a plein plein de produits qui sont enfin pas de produits de comment d'ingrédients qui sont utilisés pour faire ces fils donc vous avez en tout 60 couleurs voilà et moi j'en ai 3 3 6 j'en ai 9 que je vais vous présenter alors j'espère que ça va aller ou alors je vais peut-être me mettre face bureau je sais pas on va essayer on verra bon bah qu'est ce qu'il ya elle me donne des coups de pâte alors voilà comment ça se présente et on voit que c'est de la laine envoyé séduifteux c'est très doux très doux mais on va se mettre face bureau vous verrez beaucoup mieux les couleurs voilà ça ira beaucoup mieux pour vous les présenter allez je vous montre la première boîte voilà donc voilà comment vous commencez noter dmc éco vita alors cd c'est un fils qui va se laver à la main il ya les pompiers qui va se laver à la main et qui si vous avez besoin de repasser faudra repasser la température la plus basse voilà donc oui comme je vous disais c'est un fils qui est assez dufteux voilà voyez alors est ce que je vais savoir vous montrer un peu mieux alors celle ci c'est la couleur 405 je regarde si un autre nom peut-être non donc ça c'est le 405 donc c'est un joli rouge un peu prune ici on à la 301 voilà un petit un rose un peu orangé je vous montre le fil voilà voyez on va reprendre la carte ce sera beaucoup mieux pour vous voir donc il ne se divise pas et l'épaisseur je vous dis ça correspond à trois brins voilà ici un jeune pâle voilà c'est le 201 un marron un peu glacé donc le numéro 105 ici le numéro 602 donc c'est un bleu un peu jean et voyez je sais pas si vous allez vous voir il ya des reflets des différentes couleurs des couleurs un peu plus rose un peu plus bleu voilà un peu plus vieux parme donc pas tout mais celle là oui là non c'est bien jeune mais là là on remarque qu'il ya différentes couleurs voilà ici un verre kaki donc c'est le 703 dans la deuxième boîte je craquais la boîte masse voilà un peu couleur moutarde le 204 ici un alors j'appelle ça un vert canard vert bleu canard plutôt voilà le 709 ici à ma jeune j'ai le 703 encore une fois donc celui là je voulais déjà présenté le 410 un joli parma voilà ici c'est le 504 un marron rouge et ici un petit rouille même on pourrait dire et cureuil c'est le 304 voilà j'ai hâte de pouvoir les utiliser je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop long mais je vais vous refaire une vidéo pour vous montrer comment l'utiliser en broderie donc moi j'ai eu avec un diagramme je sais pas si je ferai cela je verrai mais j'ai eu un diagramme je vais voir si je fais cela si j'ai la toile pour le faire voilà alors qu'est ce qu'ils peuvent nous dire d'autres voyez notre fils 100% en laine biologique tire sa richesse palette de couleurs entièrement de feuilles racines et baies d'ingrédients tels que le noyer la rhubarbe l'indigo et de genévrier la laine est 100% mulosine free aucun produit chimique n'est utilisé dans le processus de fabrication le fils est certifié par le label hallmark et peut être lavé à la main à 30 degrés voilà donc voilà la palette ici des 60 couleurs mais j'aime vraiment beaucoup j'ai vraiment hâte de l'utiliser de faire quelque chose avec je vais revenir vers vous pour vous montrer comment l'utiliser et le résultat voilà je vais regarder si je fais ce modèle là aussi j'en trouve un autre moi je voudrais bien essayer mais en surtout en point de croix puisque c'est ce que je fais le plus le point de croix là vous comme je vous ai dit vous pouvez faire la broderie traditionnelle donc c'est comme je vous viens de vous montrer le diagramme le point de croix donc c'est ce que l'on fait le plus nous toutes le patch punch needle bon ça je en fin de compte je je n'en fais pas et j'en ferai jamais parce que j'aime pas mais on peut l'utiliser pour le punch needle on peut faire des embellissements laine sur de la laine on peut faire du raccommodage ça je voulais dit voilà je pense vous avoir dit le principal alors je suis en train de chercher le prix j'avais vu le prix tout à l'heure mais je l'ai perdu je suis désolé non je ne trouve plus je crois que ça doit être dans les un euro je regarderai sur le site je vous remettrai à l'écran je crois que c'est dans les 1 euro 50 ou 1 euro 80 mais pourtant je croyais de l'avoir vu tout à l'heure bon c'est pas très grave je vous je vais vous le remarquer alors comme je disais également il ya un deuxième produit mais là que je ne peux pas vous présenter c'est une toile 100% en chanvre donc il va pouvoir vous servir pour la brouderie traditionnelle et le punch needle voilà donc ça c'est une nouveauté également ben écoutez j'espère que de vous avoir présenté ce nouveau produit va vous plaire vous avez vous donner envie de l'essayer pourquoi pas moi je vous ferai un retour dessus donc vous pouvez trouver ce fil directement sur le site dmc bien sûr et dans toutes les bonnes les sites qui vendent de la brouderie genre maison du canevas univers de la brouderie voilà toutes les bonnes merceries françaises vous pourrez trouver puisque nous on est en france vous pourrez trouver ce produit voilà bah écoutez moi je vais vous laisser pour aujourd'hui moi je remercie d'abord beaucoup la la marque dmc de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ses produits pour que je puisse vous les présenter je les remercie vraiment beaucoup et j'ai hâte de les utiliser et de faire un retour dessus en attendant moi je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous vous